Après avoir nommé votre projet, vous pouvez naviguer sur les différents onglets des logiciels. Dans cette vidéo, l'onglet qui nous intéresse le plus est Plan. Pour créer un mur, cliquez n'importe où sur le plan vierge. Nous allons créer ici un mur en forme libre. Au départ, créez votre mur en fonction de sa configuration. Ensuite, cliquez sur les arrêtes du mur et faites glisser pour ajuster vos mesures. Vous pouvez vérifier le rendu sur le plan 3D. Pour créer une terrasse, cliquez n'importe où sur le plan. Nous allons faire ici une terrasse en forme libre. Pour modifier les mesures de la terrasse, procédez de la même façon que pour modifier celle de votre mur. Cliquez sur un des angles de la terrasse et faites glisser pour ajuster. Vous pouvez vérifier le rendu de votre terrasse sur le plan 3D. Vous pouvez figer votre mur ou votre terrasse si vous ne voulez pas risquer de les modifier par erreur. Pour ce faire, cliquez sur votre mur ou votre terrasse. Un onglet s'affiche sur la droite de votre écran. Cochez « Figer ce mur » ou « Figer votre terrasse ». Si vous avez des doutes sur vos mesures, le logiciel 3D vous propose d'identifier les mesures de votre terrasse ou de votre mur par rapport à un angle ou à des ouvertures grâce à l'outil « Code de construction ». Vous pouvez choisir une « Code de construction » depuis un mur, une terrasse ou une piscine. Si vous avez choisi depuis une terrasse, cliquez sur un des angles de celle-ci et disposez-le à un autre angle. Pour afficher la mesure, cliquez sur l'œil sur la barre de menu. Cliquez ensuite sur « Afficher les codes des terrasses ». Vous voyez qu'ici, nous avons 9m14 entre les deux angles de la terrasse. Ces codes de construction vous permettent aussi de vérifier vos mesures entre un angle de mur et un angle de voile. C'est le principe de la triangulation. Pour une représentation encore plus proche de la réalité, vous pouvez y ajouter des portes ou des fenêtres. Pour ce faire, cliquez sur le plan et créez une ouverture. L'ouverture L'ouverture avec le plan 3D. En cliquant sur une des ouvertures, vous pouvez modifier la largeur, la hauteur et l'allège en entrant les bonnes mesures sur la droite. L'allège correspond à la hauteur entre le sol et le bas de la fenêtre. Pour créer un étage, cliquez sur la flèche vers le haut, située à gauche de votre écran. Vous pouvez créer un mur au-dessus du rez-de-chaussée en cliquant sur le plan. La création d'une piscine se fait de la même sorte que la création d'un mur et d'une terrasse. Cliquez n'importe où sur le plan et créez votre piscine. En cliquant sur les angles de la piscine, vous pouvez modifier ces mesures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada